Musique 160 nouveaux bacheliers primés par le président de la transition pour leur performance scolaire au baccalauréat. Les champions dans le domaine de l'éducation ont reçu hier leur prix des mains du général d'armée Asimiguita qui leur a prodigué quelques conseils. Musique Trouver des alternatives durables au plastique à usage unique tout en renforçant la transition écologique et la création d'emplois. Le sujet était au centre d'un atelier du plaidoyer pour la lutte contre la pollution plastique. L'événement qui a regroupé les représentants des communes est une initiative de la Fondation Santé Environnement. Musique Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Mali célèbre ses champions dans le domaine de l'éducation. Ils sont en effet 160 nouveaux bacheliers. Toutes séries confondues à être primées pour leur performance scolaire au baccalauréat. Le président de la transition a présidé hier une cérémonie de remise des prix aux récipiendaires et leur a prodigué des conseils. C'était en présence des acteurs du monde scolaire, des élèves et des parents d'élèves. Le compte-rendu de Alucinituri. En cette veille de reprise de l'année scolaire, les autorités du pays ont à cœur de magnifier l'excellence en encourageant les plus méritants des bacheliers. Des prix et des tableaux ont été décernés au premier, deuxième et troisième de chaque filière. Ils sont donc au total de 160 nouveaux bacheliers à être sélectionnés et primés. Le ministre de l'éducation nationale s'adressant aux lauréats a dit toute la fierté de la nation quant à leur parcours exemplaire. Vous faites, je le souligne, la fierté de notre système éducatif. Un système éducatif en pleine refondation. Chers lauréates, chers lauréats, Votre sacre d'aujourd'hui intervient à un moment où notre système éducatif est à la croisée des chemins. À un moment où il a besoin d'exemples, de modèles. Vous êtes de ces modèles-là. S'exprimant au nom de ses camarades, Bintou, Flamuso Diallo a promis de ne point décevoir. Nous sommes jeunes, certes, mais nous sommes conscients des défis auxquels le Mali, notre pays, fait face. Nous nous engageons à mériter l'honneur que nous est fait d'être accueillis ici ce jour. Nous ferons ici partout, avec bonheur, le drapeau du Mali. Vive l'école malienne ! Le président de la transition, dans un hommage emprunt d'espoir, a rappelé aux lauréats l'image que la nation garde de leur parcours, celle d'une jeunesse brillante et qui incarne l'avenir tout aussi brillant de notre pays. Cette consécration, dira-t-il, est le fruit de l'application des recommandations des Assises nationales de la Refondation, lesquelles ont prôné une refonte de notre système éducatif. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer une jeunesse malienne brillante, une jeunesse qui incarne l'avenir et l'espoir de notre nation. A l'occasion de cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves admis au baccalauréat de la session 2024, je tiens tout d'abord à vous féliciter chaleureusement pour votre travail, votre dévouement et vos performances remarquables. Le peuple malien a réclamé lors des Assises nationales de la Refondation et réforme de notre système éducatif afin qu'il réponde mieux aux besoins de développement économique et social du pays. Convaincu de cette impurité nécessité, le gouvernement s'est engagé dans des réformes ambitieuses, raisonnement tournées vers l'avenir. Nous avons organisé les états généraux de l'éducation, déterminés à faire de notre école un outil de développement harmonieux et durable. Ce processus de transformation ne peut se réaliser sans l'engagement de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents et responsables administratifs. Le document issu de ces états généraux doit servir de guide à chacun. Il est la boussole qui orientera toutes nos actions pour redonner à l'école malienne son liste d'entend et assurer une éducation de qualité à nos enfants. Chers lauréates, chers lauréats, vous êtes les amassadeurs de l'excellence malienne. Votre parcours jusqu'ici a été jalonné d'efforts et de sacrifices. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la nation qui reconnaît vos mérites, mais ce n'est qu'une étape. En entamant ce nouveau chapitre de votre vie, je vous exhorte à continuer de croire en vous, à faire preuve de courage, de persévérance et d'humilité. Le chef de l'état a par ailleurs prodigué quelques conseils sous forme de brévière dont ils doivent désormais se munir pour affronter les épreuves qui ne manqueront pas de jalonner leur chemin. Qu'on soit élève, on veut réussir. Qu'on soit partisan, on veut réussir. Qu'on soit politicien ou diplomate, on veut réussir. Donc c'est pour vous dire que l'homme a été conçu pour réussir et non pas pour réussir. Donc ça... Applaudissements Donc ça c'est la question fondamentale que nous devons tous comprendre et accepter. La question du succès et de réussite, c'est un choix. C'est un choix individuel, un choix personnel et c'est une décision personnelle pour chacun d'entre vous. Comme on l'a dit, le succès est prévisible, comme l'échec aussi est prévisible. Tout dépendra de vous-même. Donc, pour réussir, il y a deux questions fondamentales que vous devez garder à l'esprit de façon permanente. La première question, quel genre d'avenir voulez-vous réaliser ? Ça c'est la première question fondamentale qu'il faudra toujours se poser. La deuxième question, quel genre de personne voulez-vous devenir ? Les réponses à ces deux questions vont vous donner une vision claire. Donc quand vous avez défini les actions à entreprendre ou à réaliser quotidiennement, manchellement, annuellement, vous devez avoir la discipline de votre vision. Cela veut dire de ne jamais vous écartez de votre objectif. Cela va sérieusement vous amener à faire des choix, à choisir vos amis, à choisir vos fréquentations, à choisir vos loisirs. L'espoir est désormais permis que notre pays se dote de ressources humaines hautement qualifiées à même de réussir la transformation de notre société. Autre titre de ce journal, c'est l'atelier de plaidoyer pour la lutte contre la pollution plastique. L'initiative est de la Fondation Santé Environnement, en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Cet événement qui a regroupé les représentants des communes ainsi que plusieurs acteurs visent à promouvoir des alternatives durables au plastique à usage unique tout en renforçant la transition écologique et la création d'emplois. Et réunis au siège de l'Agence Grand Bamako, les participants ont échangé sur les impacts sanitaires, économiques et environnementaux de plastique à usage unique et un fléau pour l'environnement et la santé publique au Mali. Pour le représentant du Grand Bamako, le plastique envahit notre quotidien et nos espaces publics. Il est temps que nos communes s'engagent activement pour proposer des alternatives. Il ne s'agit pas de sensibiliser, mais c'est de donner des moyens d'intervention aussi. Les collectivités périphériques ne peuvent pas demander des bennes, ne peuvent pas demander, ça c'est le Grand Bamako Kedam, mais les tricycles là on peut nous allumer ça et puis donner des accompagnements matériels sur lesquels le ramassage et le dépôt des transits que nous allons constituer au niveau à la base pour pouvoir les acheminer dans les dépôts finaux. Le partenaire technique de financiers a rappelé l'engagement de l'Espagne en faveur de la protection de l'environnement et de la transition vers une économie verte. Il s'agit d'un projet de lutte contre la pollution plastique qui couvre plusieurs aspects. L'aspect de sensibilisation aux populations, l'aspect de faire les plaidoyers avec les autorités pour la nécessité de nettoyer Bamako de cette pollution. Aussi au niveau de la législation, de profiter de la législation qu'il y a et l'améliorer. Et aussi avec des petits exemples de production de sachets réutilisables. On a fait un atelier avec quelques machines et on a commencé à produire quelques femmes et hommes de Bamako pour vendre ces sachets qui peuvent être réutilisés. La coordinatrice du projet a, quant à elle, présenté les différentes alternatives retenues pour le Mali, notamment la promotion des sacs écologiques. Dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, le projet a d'abord mis en place des centres de production de sacs à usage multiple. Et ces centres de production, il y en a quatre à travers le district de Bamako. On a aussi mené des activités de plaidoyer au niveau des industriels. On a organisé des réunions au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le plaidoyer continue au niveau des services techniques, au niveau des autorités pour pouvoir appliquer la loi de lutte contre la pollution plastique. Et aujourd'hui, c'est au niveau des collectivités décentralisées afin qu'on puisse toucher le maximum de populations possibles. Atelier a également permis de poser les bases d'un réseau de coopération entre les communes et les acteurs économiques locaux pour la fabrication et la distribution de sacs écologiques. Les participants ont souligné la nécessité de sensibiliser le grand public à l'abandon des plastiques à usage unique et à l'adoption de comportements plus respectueux de l'environnement. Il faut un sursaut national pour élever les défis ensemble. Voilà une des raisons de la création du mouvement pour le sursaut national MSN. Le bureau entend œuvrer pour accompagner les autorités de la transition, mais aussi soutenir la Confédération des États du Sahel. Le tout nouveau président du mouvement pour le sursaut national place son mandat sous les signes de la paix et de la cohésion, nous dit Al-Muzer Al-Kamisa Yattara. Le mouvement pour le sursaut national compte 42 membres. Il a pour mission de relever les défis auxquels le pays fait face et agir pour accompagner les autorités maliennes. On a créé ce mouvement parce qu'on est dans un contexte assez difficile pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut un sursaut national, il faut relever les défis ensemble. Donc cela ne peut pas se passer sans une union. Dans l'intention d'apporter notre soutien à la transition, à l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Élu pour cinq ans, le premier président du mouvement pour le sursaut national va travailler avec les M5 RFP, les forces du changement, en outre participer à la construction citoyenne. La nouvelle mission du bureau d'abord, c'est de verser le mouvement dans les M5 RFP. L'effort que le gouvernement a déployé dans ces dernières années, nous avons vu que l'effort est très très colossal malgré les défis immenses. Nous sommes très contents de cette invitation parce que sur les cartes d'invitation, on a dit, on fait ça dans le cadre du soutien pour la transition du Mali et ensuite le soutien pour l'Alliance des États du Sahel. Ça, ça montre le patriotisme, l'africanisme. Donc on vous remercie infiniment pour ça. Le mouvement pour les sursauts nationales invite donc les peuples à rester mobilisés derrière les autorités de la transition, de même soutenir la Confédération des États du Sahel. L'Association Solidarité des Femmes Travailleuses de la Canam n'est pas restée en marge de la campagne nationale d'Octobre Rose, mois de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Elle a organisé une conférence-débat pour informer les femmes sur les conséquences et les moyens de prévention. Compte rendu, Sumo Aïdara. Une femme dépistée est égale à une vie sauvée. C'est ce qu'a compris l'Association Solidarité des Femmes Travailleuses de la Canam qui entend jouer sa partition. Elle a tenu une conférence-débat pour sensibiliser les femmes afin de leur permettre de prévenir les cancers du sein et du col de l'utérus. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est tout simplement pour montrer les enjeux et les dangers même de cette maladie. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette rencontre de dépistage. C'est pour dire aux femmes de se faire dépister. De se faire dépister parce que c'est une maladie qui tue de façon silencieuse. Au dire des spécialistes de la santé, deux formes de cancer touchent plus d'un millier de femmes par an au Mali. Donc quand on fait le dépistage, quand ils sont au tout débit, on va enlever seulement la partie du cancer en conservant le sein. Ça c'est un des avantages du dépistage. On parle des cancers du col de l'utérus. Quand l'unité fonctionnelle, qui est la cellule au niveau du col, se met à se multiplier de façon incontrôlée et indéfinie dans le temps, et ce qui va donner une tumeur. Et malheureusement, malheureusement, ça peut atteindre la vie de l'enfant. Actuellement au Mali, environ, nous avons 1500 nouveaux cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués par an. Et là même, c'est sous-estimé. Si on prend, c'est les gens qui ont eu accès à l'hôpital. C'est pour ça que dans les prévisions, le cancer va doubler, voire tripler d'ici 2030. Donc que ce soit le col ou le sein. Le directeur général de la Canam de son côté rassure de tout mettre en œuvre pour aider ces femmes dans leur lutte, celle de sauver le maximum de femmes. Parmi les activités de la Canam, nous devons faire la prévention des maladies, nous devons faire la promotion de la santé. Toutes les femmes doivent savoir palper les seins. Soit avant, soit après la douche. Il y a des doutes, il y a des sous-sonnes, on va aller voir le médecin. Et ce n'est que par ça que nous pouvons vaincre ce cancer-là. Je suis vraiment content et la direction est là tous les ans pour accompagner ces braves dames-là qui sont toujours là pour sensibiliser la population dans le cadre de la prévention des maladies, dans le cadre de la promotion de la santé. Je les remercie énormément. A travers de telles initiatives, l'association entend sensibiliser le plus grand nombre de femmes en vue de réduire considérablement le taux de mortalité lié à ces deux types de cancers. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. En cinquième région, 20 jeunes des régions de Badiangara et Mopti viennent de recevoir leur attestation de fin de formation en agro-business initiée par le centre de formation agro-pastoral CEPAPA. Ils se sont formés sur les nouveaux techniques de développement agricole. Réportage Mahamoud Ouedraoukou. Ils sont 20 jeunes filles et garçons venus. La région de Badiangara et Mopti a bénéficié d'une formation de trois mois initiée par le centre de formation agro-pastoral CEPAPA, financié par le programme alimentaire mondial PAM à travers l'Union Européenne. Dans un espace réduit, on a appris à ces apprenants de travailler et de pouvoir mettre au niveau du marché des produits sains. Comment gérer une entreprise ou une exploitation familiale ? Les bénéficiaires se résoudent de la qualité des formations reçues. Cette formation en agro-business va nous aider à développer nos affaires. Sinon, on était sans activité à la maison. Au début de ce programme, vous avez été sélectionnés à la suite d'un processus transparent et rigoureux afin de vous permettre de réaliser votre rêve de vous former en agro-business, un secteur vital pour votre avenir et celui de votre communauté. 20 apprenants, dont 8 hommes et 12 femmes, ont reçu une formation pratique dans le domaine de l'agro-business. Je veux dire par là l'agriculture, l'agro-foresterie, l'élevage des bovins, des ovins et des caprins, etc. Une visite guidée dans les stands d'exposition des produits agro-alimentaires et la remise d'attestations aux bénéficiaires ont couronné les activités dans la région de Mopti. Ouverture à CAI du débat public sur l'avant-projet de budget primitif pour l'exercice 2025 du Conseil régional. Objectif, permettre l'appropriation du processus de préparation et d'exécution du budget du Conseil régional par l'ensemble des forces vives de la région. Il s'agissait au cours de ce débat public de présenter à l'ensemble des forces vives de la région l'avant-projet de budget au titre de l'année 2025 avant son adoption. Coup du budget, 11,291,500,000 francs CFA, dont 6,257,500,000 francs en recettes et 5,334,000,000 en investissements. Le Conseil régional est une collectivité territoriale qui est là pour le développement économique et régional, donc qui est là pour les populations. Et ce sont les populations, ce sont les contribuables de notre budget. Un document important que le budget ne peut pas être examiné uniquement, en tout cas approuvé par les conseillers, même s'ils sont mandatés par ces mêmes populations, sans que nous ne passions à la base pour demander en tout cas la réaction, l'avis, en tout cas les impressions ou même les observations et les suggestions que les associations, les populations peuvent faire à travers les associations, les groupements ou même de façon individuelle pour contribuer à la bonne marche de la collectivité. Le représentant du gouverneur a encouragé les collectivités régionales à œuvrer plus pour le respect des lois. Le débat public est un exercice annuel édicté par les dispositions du Code des collectivités, à savoir la loi 2023-04 du 13 mars 2023, qui dit à son article 179, le Néa 2, le vote du budget est précédé du débat public sur l'avant-projet du budget. Ça, c'est en ce qui concerne le conseil régional. C'est pour nous un exercice démocratique qui démontre la vitalité de nos collectivités et un indicateur aussi important en matière de décentralisation. Notons qu'au cours de ce débat public sur l'avant-projet du budget primitif pour l'exercice 2025, le président du conseil régional a présenté aux participants le nouveau premier vice-président de l'institution en la personne de Founet Kamara, élu il y a un jour, à remplacement du regretté Wali Traveré, arraché à notre affection il y a quelques mois de cela. À Ampesoba, dans la région de Kuchala, la coordination des sections des scolaires et universitaires et les sortissants de la région de Kuchala et sympathisants a procédé au lancement des activités du projet de la semaine socio-sanitaire appelée Pro 3S. La première journée est marquée par une conférence débat sur les infections urinaires chez les femmes enceintes, les changements climatiques et la vie universitaire. Bré Makouni. C'est Ampesoba que s'est déroulé le lancement des activités de la 22e édition du projet de la semaine socio-sanitaire de la CESURX. En tant que la coordination des sections des scolaires et universitaires ressortissants de la région de Kuchala et sympathisants. L'objectif d'abord c'est de développer un esprit de patriotisme, un esprit de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale entre nos jeunes ressortissants de Kuchala, non seulement Kuchala mais aussi du Mali tout entier. Et également à cet effet, contribuer au développement humain. Le message que j'ai à lancer d'abord aux autres, tout le monde, c'est d'aider ces étudiants-là à aider leurs parents, aux étudiants eux-mêmes, c'est d'être assidus parce qu'ils préparent leurs responsabilités dès maintenant. Cette année, le projet de la semaine socio-sanitaire appelée Pro 3S est marqué par une conférence débat avec un lit de mire, trois thèmes axés notamment sur les infections urinaires chez les femmes enceintes, les changements climatiques et la vie universitaire. L'essentiel, c'est d'apporter un soutien à la population et ce soutien en apportant, vous imaginez 75 étudiants, ça crée un esprit associatif déjà chez ces jeunes. Et ceux qui vont écouter et ceux qui vont essayer d'observer, ça leur donne tout de suite un déclic pour aller dans le même sens. Pendant une semaine, la CESURX entend faire des consultations gratuites et mener d'autres activités socio-sanitaires, culturelles et éducatives. Lancement en 8e région de la vaccination du cheptel contre la pasteur rose. Plusieurs millions de têtes sont concernées par cette initiative de la direction régionale de l'élevage avec le soutien du DDRK. Reportage à Sidi Elmidi, Ag Al-Baka. Le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou a procédé au lancement de la campagne de vaccination du cheptel contre la pasteur rose de Beauvin, Auvin, Caprin et Kamelin à Kidal en présence des services techniques concernés. Cette campagne va toucher environ 4 millions de têtes, toutes espèces confondues, de quoi réconforter les éleveurs et les services techniques à Kidal. Le programme de développement durable de la région de Kidal de DERK4 pour leur engagement sans faille aux côtés des structures techniques. Pour cette campagne, nous nous disposons de 32 000 doses de vaccins pour vacciner contre la pasteur rose de Beauvin, Auvin, Caprin et Kamelin. Nous remercions vraiment nos autorités pour les efforts qu'on sentit à notre endroit en tant que éleveurs. Il ressort des explications de la direction régionale du développement social que l'accompagnement du DDRK, développement durable de la région de Kidal, de mer important pour la couverture sanitaire du cheptel en 8e région. Faisons maintenant un tour dans les régions de Gao et Sikasso pour parler de la célébration de la journée internationale de la fille. Si à Gao, la directrice régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille, à travers la campagne à Takeover, a passé le flambeau à Arhama Ibrahim Koulibaly, à Sikasso, la chef de l'exécutif régional a invité les acteurs politiques et institutionnels à œuvrer pour faire de la région un modèle d'excellence en matière d'égalité de genre dans les filières scientifiques. La réfondation de l'éducation a travers un accompagnement des filles dans les filières scientifiques. C'est autour du système national que le projet Break Free du Forum des éducatrices africaines FAWI Mali magnifie les filles du Kénédougou à travers cette journée qui leur est dédiée. A cette occasion, la présidente du bureau régional du Parlement des enfants est ambassadrice de ce soeur pour plaider auprès des décideurs en faveur d'une meilleure prise en compte de certaines de leurs préoccupations qui freinent leur plein épanouissement dans les filières scientifiques. C'est l'occasion de mettre en lumière les défis et les enjeux auxquels les filles font face, notamment sur le plan de la santé, de l'éducation, et surtout ici dans la région de Sicacio, des thèmes tels que le travail des enfants, le mariage d'enfants. Le comportement dans notre société qui freine un peu l'éducation des filles. C'est de vraiment passer un message au niveau de la communauté pour que la communauté puisse apaiser la fille au niveau des tâches ménagères à la maison. La célébration de cette journée est ainsi marquée par la présentation d'une pièce théâtrale qui met en exergue l'importance de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. La science et l'égalité entre les sexes est une problématique au niveau de l'académie d'enseignement de Sicacio, selon son directeur, où on estime le taux d'inscription des filles à 44,97% dans les filières scientifiques. Les stéréotypes, déjà, le manque de modèles de réussite féminin, ainsi que les barrières économiques et sociales, continuent de freiner l'ambition de nos jeunes filles. Ensemble, continuons d'oeuvrer pour faire de notre région un modèle d'excellence en matière d'éducation et d'égalité des genres. La journée internationale de la fille est célébrée à Sicacio en collaboration avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les partenaires techniques et financiers engagés dans la défense, la promotion et la protection des droits des enfants. Pour magnifier la journée, celle qui a occupé le fauteuil de directrice régionale en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est Arhama Ibrahim Koulibaly, âge de 14 ans. L'initiative appelée Take Over, qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée de la fille, est de l'ONG Plan International. Elle vise à permettre aux filles d'occuper des postes de responsabilité. J'ai beaucoup aimé, car la directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est une femme admirable que j'apprécie beaucoup et pour moi c'était un grand honneur aujourd'hui de prendre sa place. Pendant cette journée, j'ai eu à remettre des invitations aux différents personnels de la promotion. Également, j'ai eu une discussion avec les représentants de l'ONG Plan International du bureau de CAO. Le thème national retenu est la refondation de l'éducation à travers un accompagnement des filles dans les filières scientifiques. Ce thème offre l'occasion d'examiner les progrès accomplis en matière de fréquentation des filières scientifiques par les filles, d'identifier les défis et de susciter l'engagement des décideurs, des parents et des filles en faveur des filières scientifiques. C'est dans cette perspective que les objectifs de célébration de la 13e journée internationale de la fille ici-dessous indiqués ont été fixés. Contribuer à la refondation de l'éducation à travers un accompagnement soutenu des filles dans les filières scientifiques. La cérémonie de commémoration de cette 13e édition à GAO a été marquée par la présentation de sketch et poésie sur le thème ainsi qu'une remise de kit scolaire aux filles survivantes de VBG. Après ce journal, vous pourrez suivre à partir de 14h votre émission samedi loisir. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. À demain 13h, s'il plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...